bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce match amical que je vais avoir le plaisir de vous commenter en compagnie de Pierre Menez on va suivre ensemble un match de foot mais ce sport est loin d'être le seul à faire vibrer ce stade il ya plusieurs configurations possibles air sport comme idée d'entreprise mariage anniversaire et anniversaire soirée privée pour les mouches en regardant la composition de cette équipe on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros pressing ouais c'est ma première impression en tout cas de toute façon c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire donc je vois pas pourquoi le ferait autrement aujourd'hui et pour ceux qui ne le savent pas je précise qu'Hervé Matou a été dans sa Genève un grand enfin par le talent gardien de but du côté de clairement je crois ouais c'est ça c'est ça mais bon ma carrière est suffisamment connue pour que je n'ai pas besoin de m'étaler là dessus l'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre matthias vecino le castor era les suarez les suarez elle piste l'héros l'un de ses surnoms l'appel dracula aussi certains oui enfin vu le nombre de buts qu'il a marqué la saison dernière on pourrait plutôt l'appeler le mitraillette au castor era on a passé coupé bien défendu même ses baigny allez le ballon qui va d'un camp à l'autre cavani federico velverde elle est peut-être une bonne occasion pas mal pas mal le pressing de cette équipe même ses baigny allez il a de la place dans le couloir un tir lointain le gardien sauvé par son poteau pendant le but assez terrible on va bien sûr ces images que c'est bien lui un qui marque contre son camp elle terrible mais en temps le but sous un autre angle assez dur moralement mais il faut tenter d'oublier ce but fédérico velverde le castor era les suarez les suarez qui a toujours le ballon bien protégé ce ballon dommage le ballon qui est perdu en dit de l'or guézal voilà passe complètement en manquée ses cadeaux les suarez et des récordes vers des cartes un petit peu de jeu sont en train de poser leur jeu patiemment le soiresse au le poteau aussi j'ai cru à l'égalisation mais le but était un chouïa trop petit toujours ce but en retard donc mais peut-être que la confiance va revenir voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but fédérico velverde edinson cavani ouais le bon ballon en profondeur de cavani c'est mal c'est mal négocié poursuivre la balle pour égaliser quel arrêt auquel arrêt un plongeon exceptionnel allez le corneur est tiré au coeur de la surface reménez et le gardien à la réception de ce centre c'est même rodin fédérico velverde et ça tourne bien en ce moment le ce ballon matthias vécine cacérès le soir aise le ballon qui est rendu au camp adverse et le tir de luis soarez ça va être un 6 mètres pour le gardien il n'est pas vraiment dans un grand jour luis soarez il est même assez méconnaissable aujourd'hui je le trouve assez décevant dans ce match il suffit d'ailleurs d'observer ce qu'il a tenté jusqu'ici c'est insuffisant pour représenter un danger pour le gardien adverse maintenant attention parce que ses coéquipiers comptent quand même sur lui et l'arbitre tiré avec les matchs on va pas laisser un jour blessé comme ça quand même on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement un joueur de l'essai et qui va sortir définitivement le jeu à pouvoir reprendre allez mi temps c'est la mi temps légers avantages au moment dont gagner les vestiaires 1 0 on est un petit peu déçu quand même par cette première période ouais bah ne désespérons pas hervé reste encore 45 minutes c'est sûr qu'on aurait aimé voir plus de buts allez on l'a pu se refaire une santé se recharger les batteries à c'est reparti pour 45 minutes elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention sébastien de cointes castor et à l'oreille qui va tenter de placer une attaque soir est ce soir est ce le but pour l'uruguay sacré exploits individuels vraiment il a su profiter des espaces que les défenseurs lui ont laissé et lui les espaces on le sait il faut pas lui en laisser beaucoup allez tout c'est à refaire un but partout non il bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact c'est fatal bien repoussé par la défense transmet ce ballon matthias vécineau entre dans la zone dangereuse ce ballon qui est sorti bon pressing un du défenseur même c'est baigny complètement raté cette passe finalement c'est le gardien qui va s'emparer de ce ballon en profondeur mal maîtrisé fégouli maraise il progresse vers le but dans la belle intervention du gardien là pour écarté le danger il n'a pas hésité à y aller à fond c'est bien et c'est donc un corner l'occasion pour cette équipe de prendre la ramy ben c'est baigny qui a dégagé à ce ballon qui était dangereux une salle à unis sofia de fégouli avec un tir et le gardien qui claque le ballon au dessus de la barre et quand on a frappé par yann qui s'est peut-être qu'il n'est pas cadré et faire qu'il a été aussi gêné 1 mais il a été bien marqué la défense ne s'est pas fait surprendre sébastien de quoi tès bien donné encore une fois il faut s'appliquer sur cette possession à la bonne sortie du gardien ouais ouais fallait y aller sur ce ballon 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire contre-attaque peut-être la contre-offensive toujours le but adverse qui se rapproche elle est peut-être un bon ballon dans la surface l'équipe qui attaque et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu à la passe n'arrivera pas à destination clémanie c'est le lit chercher l'ouverture bien sûr public aimerait bien voir son équipe gagner ce match qui demande un effort à ses joueurs c'est gollet il cherche une solution à la passe en profondeur attention le but de la victoire le but de la victoire regardez la joie du buteur il y a peut-être encore la place pour un but mais on sent tellement d'abattement dans l'autre équipe après ce but encaissé le gardien qui ne peut que détourner le ballon dans ses buts un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 on en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc et le public qui entend bien sûr jouer son rôle qui pousse à ça pousse là il reste peu de temps pour coller au sport le castor et à caceres un garde magnifiquement le ballon un très belle séance de conservation à la passe est intercepté ballon est perdu matthias vecino et son centre qui est contrée qu'il se passe le ballon ils le perdent bon attention on est dans la surface un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné on laisse agir vers l'avant mais dire à ce point qu'on a cherché un marqué sans frapper comme une brute mais c'est loupé de peu mais c'est loupé à yann maraise et vous venez de l'entendre c'est à l'instant même la fin de ce match dernier coup de sifflet de l'arbitre la fin de ce match amical avec une équipe qui a été quand même convaincante on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui un pierre il a donc marqué ce